Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Total War War 3 avec Gilden, salut Gilden ! Salut tout le monde ! Et on se retrouve de mon côté pour continuer de rattraper notre petit retard de rancune. Et faire une sympathique aventure où il faut qu'on tue des démons. Alors on enregistre cet épisode après la mise à jour 503 qui met à jour le système de rancune. Yep, qui met à jour le système de rancune du coup il est un petit peu moins punitif. C'est à dire que maintenant vous avez des vrais malus que si vous n'arrivez pas au moins LG. Scruff est beaucoup moins gênant et également ils ont augmenté le temps. Maintenant c'est 15 tours alors moi je suis toujours à 8. Je ne sais plus si j'étais à 8 avant mais bref je serai à 15 tours normalement à la fin de ce prochain âge. Puisqu'on est au tour 23. Donc euh... 15... Ah non, dans un cas comme dans l'autre c'était 8 tours. Ouais. Mais au prochain ça sera bon je pense. Et c'est pareil, ils ont un peu équilibré. Maintenant on peut avoir plus que 3 unités de rancune par armée. Ce qui rend un peu moins utile le bonus de pouvoir recruter des unités de rancune. Mais en même temps il n'a pas 36.000 donc euh... C'est déjà sympathique. J'ai 3 armées moi ? Il fallait qu'on aille tataner euh... ces messieurs. Et donc du coup je ferai l'ordre de caméra puisqu'il n'arrêtait pas de m'enmerder avec. Général. Alors les mines de fer, les mines d'or et les carrières de pieds euh... On a une mine de fer ici. Parfait. Et donc moi j'ai fini par là. Je suis désolé. Des pièpes non bah pas de soucis. J'attendais. Ah oui si je veux recruter Ulrica il faut que j'accumule des soussous. Ouais. Des soussous dans la popoche donc il faut que j'arrête de dépenser. Mais du coup moi aussi. Donc euh... c'est quoi ? C'est le premier qui... qui arrive ? J'essaie. Et bah je me suis posé la question. Et je n'ai pas la réponse. Ça sera intéressant de voir. Peut-être qu'on peut avoir deux Ulrica. Bon ça paraît très con quand même. C'est comme la couronne je pense que... Ça sent pas bon. Dans la guerre ? Ça sent pas bon du tout. Comment ça ? Elspeth est en panique ? Non c'est juste qu'il faut que je me réorganise. C'est pénible. Euh... ouais. J'avais des grands plans mais... Je vais pas pouvoir les suivre. Les loyalistes célestes ont été détruits. Ouh là ça se passe mal en cas-t-elle. C'est la deuxième ou troisième faction qui se fait défoncer. Oui c'est rare. Ok là il y a une paix qui se fait. Très bien. On a terminé un petit peu de thunes. Et on a recruté un petit direct de feuille. Ah ! Ça m'a validé une quête. Que je n'étais pas conscient d'avoir là. Donc il est temps d'aller mettre des fessées. Hop là. Le recrutement on est à 20. Pas de soucis. Alors... Euh... On va pas construire ça pour le moment. Parce que ça m'apporte pas grand chose. Du coup. Par contre ici clairement... Il y a moyen que ce soit utile. Si je pouvais faire un petit bâtiment... Non. Voilà. Quatre mille balles. Le public est un peu chiant ici. Et ici c'est à zéro pareil. En vrai ? Il est où ? Il y a combien de villes à Zag ? Il y a que ces trois. En fait il y a que sa région de base. Et on dirait que les armées que je dois combattre ne bougent pas. C'est pas plus mal. Bah ça m'aurait fait chier que des énormes armées de quêtes de 22... Niveau 22 m'arrivent sur la tronche. C'est n'importe quoi. Il sait que si elle c'est vraiment n'importe quoi. Qui donc ? Il y a de... Que à Zag me déclarer la guerre ça n'a juste aucun sens. Euh... Quand tu sais que Carl Cadrin est encore euh... Tout fritillant. Euh... Que j'étais absolument pas une menace pour a Zag. Bah écoute euh... Je ne sais pas trop. C'est vrai que je trouve que l'IA fait des trucs un petit peu bizarres. On a fait des batailles avec A4 qui était un peu euh... Étrange on va dire. Le comportement de l'IA n'était pas très très logique. Ah je vois tes armées bouger en fond dans le brouillard. Excellent. Bon ceci dit. 5 tours. Quatrième balle. On va attendre. Il va falloir qu'on renvoie lui. On est à moins 42 ici. Donc pour l'instant on va se détendre. Est-ce qu'on peut recruter un autre héros ? De type tueur de dragon. Non. On est déjà au max. Ok. Et là on peut recruter un maître ingénieur. Et le maître ingénieur il fait quoi dans sa vie ? Il accroît les revenus. Certes. Le mec sans son trait s'est adonné à la boisson quoi. Et ça lui donne plus de masse d'unité et défense contre les charges. N'importe quoi. N'importe quoi. Ah c'est une ruine là quand même. T'as la baille mais c'est une ruine. Ah attendez il y a Chobity qui me parle. Est-ce que... Alors excusez-moi il y avait Chobity qui me parlait. Est-ce que ça vous dirait de faire une petite quête ? Est-ce que j'ai de quoi la faire ? Ça c'est pas mal. D'ailleurs. Ah non j'avais dit que je voulais attendre. C'est quelqu'un qui va un peu plus vite. Oui tu posais une question pertinente. Tout à fait. C'est vrai. La question pertinente étant... Est-ce qu'il y a des naines ? Ah. Malheureusement je ne crois pas. Et bah en fait je crois que dans le lore de... Ah oui. De Warmer. Il n'y a pas de différenciation de sexe plus que ça. Chez les nains. Enfin d'ailleurs dans la plupart des... Des factions. Ils ont un peu contourné cette question on va dire. Euh... Ouais, ouais, ouais. Jeter un oeil vite fait aux accords commerciaux potentiels. Que dalle. Voilà. Donc je pense qu'on va économiser et on va passer le tour. Ça va être un tour rapide pour moi aussi. Ici euh... On a le fort. Ah il y a tellement de rancune à aller chercher non ? Faut qu'on se bouge. Epidemius a l'air d'être parti s'occuper de Daer Greff là. Donc euh... Pour le moment c'est pas une menace. Éventuellement il y a... La North Scala qui pourra devenir problématique mais... On va dire qu'il y a... La Tsarine qui traîne dans le coin. Ah, on attend des joueurs. Non c'est bon. Non mais c'est... C'est moi hein. La Tsarine elle veut un accès militaire et elle me paye pour ça. Bah écoute pourquoi pas. Est-ce que tu serais pas contre éventuellement une alliance défensive ? Bon on va... On va continuer d'entretenir nos bonnes relations alors. L'IA qui demande des accès militaires c'est rare hein. En général ils en ont plutôt rien à foutre. Oui c'est vrai. Sur les accès militaires oui. Après c'est pas mal s'ils ont un peu amélioré cet aspect là. Parce que c'est vrai que c'était quand même frustrant. Oh, on a découvert Noctilus, tiens. Intéressant. Ou pas. Bah intéressant parce que ça veut dire que s'il est dans le coin... Enfin même de ton côté ça fait quand même une trotte. Non euh... C'est que t'as... On a une quête qui a débloqué le bout de carte. Ah oui ça doit être le truc avec les ports là. Accès militaire ça me va très bien. Je vais juste te dépouiller un peu plus. Merci. Sachant que je viens de passer... Il vient de passer trois fois sur son territoire dans chaque sens donc. Ah, la couronne est située près d'un site célèbre de l'Empire. Ah c'était dans l'Empire aussi euh... Notre partie avec A4. Un site célèbre de l'Empire. Bon, on va dire que Elspeth est un peu mieux placé pour ça. Ah oui. Alors ici, il fuit devant moi. Bah écoutez... Je vais te dire... Profitez. Hop. Ça se fait facilement... Hop. Ah tiens, j'ai une bannière à mettre. Résistance au feu et armure... Ah c'est que sur les tueurs. Ok. Ça mérite d'être clear. Tu feras avec. Ouais. Exactement. On va faire un peu de thune. Et on va réparer ça. Réparer ça. Ça par contre... Est-ce que je le répare ? Je déteste le chaos. Les ruines de partout. Allez, on va réparer. Elle est mourue l'armée de... Ok. Son armée c'est de la daube. On va pouvoir... Il est en train de se replier vers Karagoulag on dirait. Qu'est-ce qu'il va pas voir ? Oh boy, il n'y a pas grand chose pour taper. Là il ne peut pas y aller. Et... Pour aller là. On verra. Ils sont... Il n'y a pas grand chose. Ok. Alors l'armée publique est toujours en moins 4 ici, sachant que c'est moins 2 avec la rancune. Et on a débloqué Trom. L'âge de Trom. Qui donnera un petit bonus déjà. Amélioration des bâtiments. C'est la construction d'un nouveau bâtiment et pour le moment ça ne m'intéresse pas. Alors s'il y a un autre truc aussi que la mise à jour a fait, c'est que ça ajustait un peu le coup de confédération. Oui. Qui maintenant est à 8000 je crois de base. C'est facilement accessible. Oui c'est ça. Il est à 8 miles de base, ce qui fait que ça cumule toujours avec les rancunes que la faction a fait, mais c'est quand même un peu plus accessible. On peut envisager d'en faire quelques-uns quoi. Après il ne traîne pas. Jean Bellegar il a déjà 4600 rancunes. Togrim 5700. Donc il faut quand même que je tape 13000 rancunes. Et moi je suis à combien ? Total de rancunes réglées 3100. Ouais j'ai pris du retard. J'ai pris du retard. Euh... Flissenburg... Que vraiment je vais... Alors combien de gens on a tué avec nos canons ogres ? 128. C'est pas ouf. Peut-être falloir qu'on fasse les... Les batailles à la main là. Parce que 1500 quand même, ça pique un peu quoi. On fait diminuer la corruption du chaos de moins 10 par tour. C'est excellent. Caracadrine. 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 J'aurais dû laisser une place dans mon armée pour Gautrek tiens. Ah oui. Tu t'étais intelligent. Tu t'étais. Mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, il faut qu'on recrute une nouvelle armée, donc je pense qu'on le fera à ce moment là. Alors moi, je peux faire une alliance défensive avec la mère Catherine. Euh... Est-ce que je vais le faire tout de suite ? La mère Catherine. Oui, c'est... Catharina. Ah oui, je me disais. Catharina. C'est probablement ça, mais pourquoi l'appel-t-il comme ça ? Catharina et Tabella Chick-Chicks. Ouh, les revivalistes d'Ursine Boris, il s'est pris une fessée là. Putain. Plus aucune colonie. Je crois qu'il était déjà pas très frais. Euh... Si, si. Quand on a commencé, il avait la moitié de sa jauge par rapport à nous. Et là, il a... Plus rien. C'est dommage. J'ai fini. Plus rien. Oui, j'avais fini, mais je me fie que j'allais voir la diplomatie aussi. Allez, c'est parti. Gardez un oeil sur ces deux armées là. C'est les deux qui m'intéressent pour le moment. Alors du coup, la couronne de némésisme, j'ai pas du tout... cherché à voir comment ça fonctionnait. Bah en fait, c'est un objet, on va voir des indices qui vont apparaître. Comme là, on a eu un indice comme quoi elle était... Elle est mise aléatoirement dans le monde à chaque nouvelle partie. Et il y a un indice là qui nous disait qu'elle était proche d'un site célèbre de l'Empire. Et en fait, c'est un objet spécial qu'il faut trouver. Et si on amène un personnage, à priori que ce soit un héros ou une armée, dans la région qui correspond, bah ça nous débloque un autre indice. Et d'indice en indice, on est censé pouvoir l'attraper. Et du coup, c'est un objet corrompu, hein, qui est très très efficace, mais qui vient avec des gros malus, notamment diplomatique. Et pour pouvoir la conserver, du coup, il faut faire des combats régulièrement, sinon elle est pas contente. J'ai une rancune envers la Bugman. La brasserie de Bugman était autrefois la meilleure de toutes. On y créa la fameuse Bugman XXXXXX, dont il existe encore quelques tonneaux. Mais sous les yeux furieux de Grimnir, tout s'écroula lorsque les Grobis l'attaquèrent, réduisant en esclavage la plupart du clan Bugman et tuant les autres. Pire encore, ils se délectèrent de la bière. Une telle atrocité est une rancune qu'on ne pourra jamais vraiment effacer. Massacrer des peaux vertes ! C'est le cadeau. Alors, il est en train de faire demi-tour, donc est-ce que je continue de pousser dans son arrière-pays, pour lui raser la tronche ? Est-ce que je change de direction ? Là, il est en marche forcée, il va nulle part en marche forcée. Je pense qu'il va être temps de recruter un seigneur. Alors, est-ce qu'on veut un combattant ? Est-ce qu'on veut un seigneur des runes ? Est-ce qu'on veut un tueur de démons ? Est-ce qu'on veut un tueur de démons ? Qu'est-ce qu'on a ? Confiant... Robuste... Pas mal... Ouais... Ancien... Ancestral de Grimir... Un petit seigneur des runes pour avoir un nerzos de magie, c'est quand même pas mal. Bon, c'est pas de la magie ! Ouais, enfin, par rapport au zéro magie des autres gens, c'est toujours ça. Qui est très bien si t'arrives à recruter... Comment s'appelle-t-elle ? Euh... Une Eureka ? Une machine... Ouais... C'est que... Et bah du coup, ça te donnera accès à une magicienne. Et... C'est vrai. Qui ne se fait pas en général chez les... Chez les nains. On va lui donner ça... Et... Ce sera déjà bien. Toi, tu veux venir ici, tu veux recruter en local... Et non, merde, j'ai dit qu'il fallait comme ça... Et toi, du coup, tu peux recruter... En pas local... Un comme ça... Alors non, avant, on va se déplacer... Ah, on va recruter dans ses premières unités d'Amétis. Ah, c'est d'accord. Alors les rancunes, on n'a rien, mais par contre, on peut te recruter un petit canon ogre, toi, ça fera pas de mal. Et en régiment de renom... Non, pour l'instant, non. Par contre, des tueurs... Un petit tueur bonus pour toi, là. On va commencer à avoir vraiment une... Une armée pleine de tueurs. Et bah une ligne de front un peu peau, j'allais dire. Parce que c'est vrai que... C'est quand même bien d'avoir quelques nains pour avoir une ligne de front. Ici, on va recruter ça. Et on verra après... Si lui vient de nous emmerder, peut-être qu'on partira sur un truc un peu plus agressif. Alors, est-ce qu'on peut améliorer, là ? Non, toujours pas. Donc ça, on passe. On peut faire une petite... On va prendre ça. Ça prend un tour et le 15% là. Je pense qu'il va être très plaisant. Bon, moi, je termine Festus au prochain tour. En fait, j'avais pas fait les runes. Non, j'ai pas fait de runes. J'ai hésité, mais j'ai gardé mon serment d'or. Donc j'ai pas fait de runes. Par contre... Ouais, les serment d'or, comme t'en as besoin pour les recherches. Ouais, carrément, c'est tendu. Au début, en général. On va booster un peu ça, tiens. Ça serait pas mal de pouvoir gérer l'autorité dans les provinces où on est. Ici, on a quand même un vilain moins 16. Qui pique un peu le cul. Là, du coup... Alors là, la question, c'est... Quand est-ce que revient Gortrek ? Dans un tour. Ok, donc on va pas recruter de nains. On va garder une place pour lui. Et puis on verra quand est-ce qu'il revient. Et comment on l'intègre. Dans le schéma d'ensemble. N'est-ce pas ? Alors ici, on est passé à moins 43. Ce serait bien d'aller... Faire un petit tour. L'ordre public est problématique avec nos amis nains, là. Oh ! Je sais que t'as pillé comme un cochon, je suis sûr. Non, même dans les provinces de base. Vu qu'il se forfaut un bâtiment spécial pour booster la... L'autorité que même les forts ne le font pas. C'est pas... Ça picote un peu, quoi. Ouais, t'as moins 2 de rancune. Il y a le moins 2 de rancune aussi. Tout à fait. On va essayer de booster... Atteindre au moins Gorm, si ce n'est Gnolengrom. Hop ! Là, on a un très très bon 700 de rancune à prendre, là. Ça va me faire du bien. Et bien voilà, Ursune. Ciao, ciao ! Yep ! Ça s'est fait. Lui, il veut un accord commercial excellent. La mère Catherine n'est pas en forme, en effet. Il y a trop de... Elle a dû se prendre une fessée. Elle a pris Malfos. Oui, elle a pris Malfos, mais depuis un moment déjà. Ah oui ? Oui. Elle l'a pris aussi dans notre partie avec Akat. Alors, je ne vais pas spoiler. Enfin... Non, ça sera paru d'ici que cet épisode la sorte. Carrément, on avance par rapport au tournage avec Akat. Le grand maître du planning. Ah bah, c'est tout ton travail, hein ? Absolument. Ah. Pour lequel nous te remercions tous les jours que Sigmar fait. Comme moi, je vous remercie pour vos vidéos. Tu m'emmerdes, putain. Il sort ou un truc des gens ? Non, mais en fait, là où ça m'emmerde, c'est que... Je l'aurais... Je l'aurais pas attaqué... Bon, enfin bref. Je l'ai attaqué, il a reculé et il n'aurait pas été apporté s'il n'avait pas reculé. Qu'est-ce que je fais avec ça ? Pfff, tant pis. Je le récupérerai ensuite. Mais ça soulève. Je suis décalé avec cette map, là, du coup. La touche début est ton ami. Non, non, mais parce que depuis, en fait, le problème... Tiens, tu veux un axe émitère, toi, pourquoi pas ? Le problème, c'est que normalement, j'ai la carte dans un certain sens. Oui. Donc je la connais, j'ai l'habitude mes réflexes sur ce sens-là, quoi. Mais, là, dans les parties multis, je sais pas pourquoi... Enfin, j'ai l'impression que la map, à chaque fois qu'on fait une bataille ou un truc du genre, elle se réoriente, genre, vers l'allié. Et du coup, c'est hyper chiant. Il faut... Ah merde, Ocelain, elle a été détruite. Ouais, c'est ce que je vois. Et du coup, là, j'étais paumé à essayer de voir où était Azag. Kemmler est tout au nord. Mais c'est quoi cette partie ? Kemmler, il est ouf. Heinrich Kemmler qui a pris Nordland. Il a pris Marienburg, excellent. Marienburg, mais c'est n'importe quoi. Oh non, c'est pas... Franchement, la bretonie s'est fait pouillave la tronche, voilà, faut dire ce qui est. Et du coup, t'as l'ogre et le vampire qui en profite à fond, quoi. Non, je trouve ça rigolo, moi. Et n'importe quoi, Vichy. Moi, je trouve ça rigolo. Est-ce que je suis en mesure de me taper Azag ? Pas du tout, etc. Mais genre, pas du tout, du tout, du tout. Alors... Ok, c'est de la globe. C'est une bataille de sièges facile, on va la faire comme ça. On va se contenter d'occuper cette fois. Hop. T'avais pas de... T'avais pas d'armure, toi. Oui, c'est vrai qu'on a vraiment rien comme équipement. C'est la déch... Alors, tu peux avoir bricoleur. Ouh, la réduction de temps de rechargement pour tout ça. L'architecte. L'acteur de justesse. Allez, pouf. Ça, c'est fait. On m'a des sous. Tu finis le... Le féconder ? Quasi. Euh... Pour ainsi dire, je le finis. Oui, pour ainsi dire. La reconstitution est pas ouf, mais... Capacité passive, maître d'artillerie. Qu'est-ce que ça fait ? Aïe, c'est fini. La fin de... Bah écoute, ça fait déjà un méchant de moi ! Ça fait déjà un méchant de moi, ouais. Est-ce que je peux voir... S'il te plaît, je... Ce que fait ce putain de passif. Voilà. Précision et temps de rechargement pour tous les alliés. Si c'est de la retirer, une machine de guerre. D'accord. Pour l'instant, on va prendre ça. Les fécondés ont été détruits. Alors, du coup, Gotrek, il a paru où ? Au bout du monde, j'imagine. Euh... Oh putain, sérieux ? Ah oui, vraiment à l'autre bout... De la map, quoi. Hum... Bah, sur ta capitale, non ? Non. Non, pas du tout, justement. Le plus loin possible, à la citadelle interdite. La ville la plus à l'aise que j'ai. Bah, ça devait être... C'est pas là qu'il était mort. Non, non, je pourrais pas, non. Parce que... On a combattu... Ça fait longtemps qu'on a pas combattu là-bas. Il m'a fallu déjà du temps pour revenir avec mon armée. Alors, ici, on dirait qu'il vient... Ferme et muse. Donc, on va rajouter un petit peu... De monde. Euh... Qu'est-ce que tu fais ? Oui, si, c'est ça. On recrute ça. Ok. Euh... Là, on peut rien recruter. Recrutement allié. Est-ce qu'on peut recruter une nouvelle petite cavalerie, là ? Des familles ? Chevalier de la Rose dans... Mais c'est deux tours. Dommage. Eh, on a peut-être de la Reisgarde et tout, déjà ? Maybe ? Qui ça, moi ? Bah, dans les recrutements d'alliés, je peux recruter de la Reisgarde. Ah ouais ? Tu m'étonnes, mais... Chevalier du Soleil Flamboyant aussi, qui pique pas mal. Je sais pas quand c'est ça que j'ai récupéré ça, mais... Après, euh... Ça dépend peut-être aussi... J'ai un poste avancé niveau 2, donc... On a remarqué ça, c'était un peu bizarre, les recrutements, mais avec Nurgle, je pensais que c'était... Nurgle qui était bizarre, mais... Bon... Là, on peut recruter des arbalétriers. On va en prendre quelques-uns. Même si je pense que j'aurais pas le temps. Ici, du coup, on a un bâtiment. On a une armurerie. Ah... Qui permettrait de recruter un maître des ruines. Un tan... Un maître des ruines, un maître ingénieur de type tacticien. Ok, pas mal. Un tan de type agile, adonné à la boisson ou robuste. Un tan, c'est... C'est plutôt du spécialiste de mêlée, ça. Et hop, on va en prendre un. Est-ce que tu peux rentrer dans l'armée ? Non, dommage, ça. Ça, c'est extrêmement dommage, ça. Ouais. Descends en plein de déception. Bah ouais, ça m'aurait arrangé. Après, c'est pas grave, hein. On fera ça, mais ça m'aurait arrangé. Je vais pas mentir. J'ai plus même pas ce que je peux faire avec lui, là. Ok. Je peux même pas reprendre Naganoff, quoi. Chaque fois que je dis Naganoff, j'ai l'impression de dire Nagano. Je vais attendre. Euh... Tac, 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 tac. Ça c'est pas ouf. Ouais, le niveau là. On peut aller chercher ça. de l'argent c'est toujours bien de l'argent bon on a pris karak vlag ce qui veut dire que on peut pas rester on peut pas utiliser le réseau souterrain ça c'est ballon on termine une rancune les petits taureaux taureau ailé de lave là sur la map magnifique ouais bon on préfère qu'il soit sur la map que face à toi oui oui après tout de suite tout de suite on part du principe que voilà ils vont être méchants c'est des taureaux tout ça est-ce que tu peux prendre des trucs toi tu peux prendre une cape en pot de dragon mais du coup t'as zéro tour dans ton armée donc ça ne te sert à rien des runes ça pourrait être pas mal de récupérer une petite rune de toi là yep prend donc la rune j'ai pas assez de sous et à construire ici le mot et le reste on est bien ok tu vas prendre ça pourquoi pas au cas où à l'occasion ça te sert quoi quoi que non si je la perds pour rien c'est con autant hop alors est-ce que je peux pas confédérer quelqu'un moi maintenant il a une armée qui est globalement de qualité surtout la ligne de front va être officiel à tenir avec notre notre armée là donc j'imagine que notre garnison ouais c'est pas trop ça mais ça va nous permettre de tenir un peu bon on va probablement se faire marcher dessus mais ça veut dire que il va se rapprocher de moi je vais d'accord que je peux rien recruter cour de gif je sais pas si j'ai envie de mettre une alliance défensive avec elle pour l'instant au pire ça te fera un bâtiment comment ça bah elle te construira un avant-poste qui te fera de la garnison ah ouais mais elle peut aussi m'entraîner dans des guerres que j'ai pas envie forcément envie d'avoir c'est vrai je te l'accorde et on dirait que le scaven alors le scaven il est pas encore éliminé hein tout ces ruines là ça sent le scaven oui j'ai même si la corruption tombe ils sont en guerre à costal kinéel non ils sont pas en guerre ils sont jamais en guerre il était il était en train il était dans le mal face à face à comment il s'appelle Mulder justement mais il se relève là et il y a Azazel qui traîne près de chez toi tiens j'ai une bonne nouvelle putain l'orelone il faut que je le récupère merde bon bah tant pis donc je vais pas faire un PNA avec l'orelone et donc on a dit qu'on récupérait Austermark ah oui d'accord il est là il est sorti d'ici il est là ok est-ce qu'il est en guerre contre non il est pas en guerre contre l'Atsarine Azag du coup ah oui carrément la confédération quoi oui c'est ce que c'est ce que je voulais dire par je récupère ok bah écoute du coup ce que je te propose c'est que on arrête l'épisode là parce que Farc tu la gères on va faire ça en off non non il n'y a rien j'ai une région ok bah de toute façon c'est que j'ai quand même temps d'arrêter l'épisode donc j'ai une victoire courte obtenue j'ai obtenu une victoire courte avec cette oh bah excellent rapide la vache j'ai mes 30 bah oui mais comme j'ai réussi à tuer Festus et et Vlad c'est mes deux objectifs et que bah là ça devait faire ma 30e ouais moi j'ai huit provinces et je dois détruire Archaon et les disciples d'Achut et j'arrive à peine à leur porter quoi après clairement je suis beaucoup plus lent dans cette foutue zone de montagne ouais ouais c'est moi je l'ai un peu testé avec Eternel on fait une petite partie où c'est l'inverse en fait où moi j'ai les nains et lui il se pète et c'est vrai que c'est une zone qui est pas facile quand même ouais mais je trouve ça sympa mais clairement c'est pas ouais et moi je suis en guerre contre tout le monde c'est juste atroce le vilain c'est le vilain parce que tu n'es pas sympathique ça euh comment ça je suis pas sympathique il te permettra le genre d'affirmation me semble totalement inapproprié inapproprié c'est exactement le mot que je cherchais c'est inapproprié allez on s'arrête là pour cet épisode j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire à nous dire ce que vous en avez pensé on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde merci à tous bisous bisous à la suite con